En quoi le Nzobi a-t-il été déterminant dans la société africaine hier d'abord ? Que s'est-il passé pour qu'il soit délaissé au second plan aujourd'hui ? Et pourquoi les Congolais et les Africains devraient-ils absolument s'en approprier aujourd'hui, surtout dans le cadre du business ? Oui, mais hier c'était vraiment le recours des Africains, le recours des Congolais, le recours. Je me rappelle, ma mère est pour nous de Divenier et un jour j'ai posé les parents, j'ai posé la question au sage pour nous, ma mère est pour nous de Divenier. J'ai posé la question au sage pour nous, je leur ai dit, chez nous au Niari, à Divenier, il n'y a pas de Nzobi, mais quand il y a des problèmes de sorcellerie, d'injustice, comment on réglait ça dans le village ? Les sages pour nous me répondent, ils me disent, quand il y avait des problèmes de conflits de sorcellerie, nous partions au Nzobi. Nous partions au Nzobi et nous trouvions des solutions au Nzobi. Tu vois, ça c'est pour nous. Donc quand il y avait des problèmes, les sages disent, on doit aller au Nzobi. Et c'est pareil dans la cuvette ouest là-bas. Quand il y a des problèmes, c'est pareil au nord de la République. Quand il y avait des problèmes, ah non, allons au Nzobi, à Kelly, dans la cuvette ouest. On va au Nzobi là-bas. Et le Nzobi tranche l'affaire. Voyez-vous ? Donc, ça c'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les juges néocolonialisés. Il n'y avait pas les juges néocolonialisés. Il n'y avait pas la gendarmerie, il n'y avait pas la police. Donc, c'était le recours ultime. Mais après la colonisation, on nous a emmené les juridictions occidentales qui dénigrent les juridictions authentiques. On nous a affronté la police, la gendarmerie qui n'arrivent pas à mettre fin à certains phénomènes de brigandisme dont je tais le nom. Malgré la violence dont ils font usage et des armes et tout ça. Voilà. Tous les jours, il y a les dotations de nouveaux véhicules, des blindés, des dira-dira-dira. Mais dans le concret, on ne voit pas la diminution du brigandisme, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis. Première puissance militaire, soit 10 ans. Je dis bien soit 10 ans, parce que les Russes aussi, les Bruges, là-bas, ils ne sont pas les premiers. Soit 10 ans. Mais vous avez le plus grand taux de violence au monde, aux États-Unis. C'est pour dire que ce que le globe nous a apporté, c'est artificiel. Alors qu'avant que le globe arrive, quand il n'y avait pas les juridictions coloniales, il n'y avait pas la police et la gendarmerie, le taux de criminalité était moindre. Le vol quasi inexistant. La prostitution n'existait même pas. Pourquoi ? Parce que quand tu violes les principes, tu es frappé mystiquement. Tu es frappé. Et si tu n'envoies pas, tu meurs. C'est ça le joli. Ceux qui racontent que la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde, ils s'adressent à l'Occident. Ça n'a rien à voir avec la prostitution. Oui, ils s'adressent aux Occidentaux. Le plus vieux métier chez eux, pas chez nous. Exactement, ça c'est clair. Chez nous, il y avait des vierges. Pendant que chez eux, il y avait le plus vieux métier de prostitution, chez nous, il y avait des vierges. Chez nous, il y avait le ticumbi. Tu dois trouver une femme vierge. Chez nous, la femme que tu vas aller doter, il faut qu'elle soit vierge. Si elle n'est pas vierge, il n'y a qu'elle est soni. Il y a du kandayane. Donc, ce n'est pas une pratique musulmane spécifique aux musulmans, en fait. Non, 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 c'est africain. Les arabes étaient venus apprendre ça en Égypte. C'est africain. La femme que tu devrais épouser, toi, tu dois la déviéger. Tu dois la déviéger, c'est celle-là que tu maries. Et quelles sont les conséquences maintenant que ça ne se passe pas comme ça ? Mais c'est la prostitution, c'est la dépravation des mœurs, c'est la pandémie du VASI-SIDA. Les conséquences sont là. Est-ce que ça peut empêcher, est-ce que ce cheminement-là peut bloquer quelqu'un au niveau de sa prospérité ? Oui, oui. Ce cheminement empêche à quelqu'un de prospérer. Une prostituée ne pourra jamais prospérer. parce qu'elle est habituée à de l'argent facile. On doit la coucher par cinq hommes pour qu'elle gagne de l'argent. Ce qui va la rendre malheureuse parce qu'à un moment, le corps se lasse sans compter les maladies qu'elle va compter dans sa vie. Elle expose sa santé et à long terme, il y aura des conséquences. La prostitution engendre la misère. D'ailleurs, c'est le métier produit par la misère. Tu ne verras pas les filles des hommes nantis se prostituer dans les rues. Tu ne verras pas les filles des nantis se prostituent. Ce sont des plus malheureux qui se prostituent. Donc, la prostitution est le produit de la souffrance. Elle engendre la misère. Que risquent les Africains à s'obstiner d'ignorer le Nzobi dans cette course vers la souveraineté spirituelle, culturelle, scientifique et politique ? Oui, mais il faut qu'on les réveille parce qu'ils souffrent d'une ignorance. C'est un problème d'ignorance. Il y a par contre d'autres qui reconnaissent ça. Mais pour eux, c'est un manque à gagner parce qu'ils sont entretenus par le réseau néocolonial. Les pasteurs, les prêtres, j'ai des pasteurs qui viennent se protéger dans le Nzobi mais ils vont à l'église prêcher, Jésus, il va te protéger. Pourquoi lui-même, il n'est pas protégé par Jésus ? Il vient se protéger par le Nzobi. Pour d'autres, pour les uns, c'est l'ignorance. Pour les autres, c'est parce que ça le nourrit. C'est pareil pour les politiciens. C'est pareil pour ceux qui sont dans les loges des Blancs. S'il a des avantages là-bas, pourquoi veux-tu qu'il vienne vanter le Nzobi ? Parce que là-bas, il se retrouve, il garde sa vie là-bas. C'est pourquoi il faut que nous créions des richesses. Si nous réussissons à créer des richesses, les gens disent « je ne vais pas abandonner ». Moi, j'ai un ami Pasa qui m'a dit « mais si j'abandonne le Christ qui me nourrit, je viens dans votre courant panafricain, je vais me nourrir de quoi ? » Je veux vivre de quoi ? Je veux bien, mais je veux vivre. Maître Amato, tu es un entrepreneur, hein ? Et tu es un grand spirituel, tu vis de ça ? Mais moi, je vais tout voir. Christallise les Zagas. Il est obligé de pratiquer hypocritement son christallisme, en défaveur du développement africain. Donc, on doit se battre, c'est un combat. On doit se battre pour créer les richesses. Quand on aura créé les richesses, on aura créé beaucoup, beaucoup d'entreprises, on aura donné de l'emploi. Quelqu'un peut dire « ah, moi, j'en ai marre avec le christallisme ». De toute façon, moi, je travaille chez Mette Amato là-bas. C'est un panafricaniste, c'est un zubi. Ah, moi, je veux rentrer aussi dans le zubi. De toute façon, je gagne ma vie là-bas. Je gagne ma vie dans son entreprise, ou je gagne ma vie dans telle entreprise d'un panafricaniste. Les panafricanistes doivent être riches. Les panafricanistes doivent créer des richesses. C'est ça qui va motiver nos frères qui sont emprisonnés dans les établissements des néocolonialisés de venir travailler dans les entreprises des panafricains. Vous verrez que chez les musulmans, ils travaillent dans les boutiques des musulmans. Les indiens, ils sont entre eux là, avec leur paket shop là. Les chrétiens, ils rêvassent parce qu'on leur a promis la misère ici pour le paradis au ciel. Ce qui est un mensonge, parce que le paradis appartient aux riches. Le salut appartient aux riches. Si tu es pauvre, tu seras très pauvre au ciel, et tu n'iras même pas au ciel. Le ciel appartient aux riches. Quand tu es riche terrestrement, ça veut dire que tu es aussi riche spirituellement. Et pour aller au paradis, donc en astral supérieur, tu dois être riche spirituellement. Quelle est votre lecture d'une zobie en cette ère du Verseau? Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ère du poisson qui vient de passer? Oui, il y a un progrès. À l'ère du poisson, le nzobi, au temps ancien, le nzobi était sectaire. Le nzobi était sectaire, c'était pratiqué par des clans. On disait que le nzobi, c'est pour les Ombamba, le nzobi, c'était pour les Pétis, les Nzabi. Mais aujourd'hui, à l'ère du Verseau, le nzobi est panafricain. Le nzobi est international. Le nzobi est panafricain. Donc, les choses ont évolué. Aujourd'hui, on parle d'une zobie à la télé. Hier, on ne pouvait pas parler d'une zobie à la télé, à la radio. Demain, on va faire des conférences. Après, demain, ça sera enseigné à l'université. Ce qui ne peut pas exister dans l'ère du poisson, c'était occulté. Donc, c'était hermétiquement caché. Donc, l'avantage de l'ère du Verseau, c'est celui-là. C'est la démystification du nzobi, la dédiabolisation du nzobi, tout en conservant les secrets du nzobi, qui sont strictement réservés aux initiés. Sous-titrage Société Radio-Canada